mesdames et messieurs je vous dis bonsoir 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 mesdames et messieurs je vous dis bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir à vous mesdames et messieurs il est 19 heures et nous sommes aujourd'hui le mardi 1er août 2023 il est 19 heures passé de deux minutes je vous dis bonsoir mesdames et messieurs je répète que nous sommes aujourd'hui le mardi 1er août 2023 et nous allons nous attarder à cette délégation qui est strictement clinique cette délégation qui était au sommet Russie Afrique mesdames et messieurs nous allons parler encore du tribalisme mochi qui est là nous allons continuer sur le tribalisme mochi mesdames et messieurs voici la délégation qui était partie au sommet au sommet Russie Afrique et on se pose la question de savoir que vient faire le petit gabonais et la rwandaise dans nos affaires donc sasso est parti à ce sommet juste pour parler de son peuple congolais il est temps de passer à la vitesse supérieure mesdames et messieurs voilà c'est ce qui est écrit là les délégations des autres pays étaient composés des ministres des capitaines d'industrie il y en a pas chez nous remarquez il n'y a pas le premier ministre le ministre de l'agriculture n'était pas de la santé n'était pas on est parti au sommet Russie Afrique avec sa famille et une rwandaise à l'intérieur de ce sommet là quel est son rôle on ne sait pas le petit fils du chef de l'état c'est sa famille edgar nguesso tout ce monde là il n'y a pas de ministre voilà mesdames et messieurs voilà le tribalisme mochi même lorsqu'il faut se déplacer pour aller parler du congo on laisse les ministres on amène la famille je vous attends mesdames et messieurs le tribalisme mochi au plus haut sommet de l'état congolais je vous attends mesdames et messieurs qu'est ce qu'il est écrit ici je vais lire mesdames et messieurs voilà je vous dis bonsoir bonsoir et c'est une publication de bilan mochi et que je voulais vous lire mesdames et messieurs nous avons une honte internationale à la tête de notre pays lors du sommet Russie Afrique le congo y a emmené une délégation strictement familiale clanique et cribale voilà nous y sommes lors du sommet Russie Afrique le congo y a emmené une délégation strictement familiale clanique et cribale à l'heure où le débat sur le tribalisme fait sur le tribalisme d'état ferrage vous remarquerez qu'une seule ethnie est représentée à cette rencontre bilatérale à une exception près la rwandaise la rwandaise elle est là c'est une exception près le reste le chef de l'état s'était déplacé avec sa famille nous parlons de clan nous parlons du tribalisme mochi au plus haut sommet de l'état il est là le chef de l'état s'est déplacé avec sa famille et lorsque nous disons que le tribalisme mochi il est là on nous dit non paul biya à simi goïta ibrahim kraoré cyril rama fauza emerson nongangwa abhi ahmed isayas afwerki se sont rendus à ce sommet avec les différents ministres et capitaines d'industrie de leur pays pour une solide coopération que fait le petit junior dans cette délégation le petit junior c'est-à-dire que c'est le petit fils de chef de l'état bongo junior que fait-il dedans c'est la question qu'on se pose voilà que fait le petit junior dans cette délégation que fait edgar nguesso à cette table cérise sur le gâteau que fait la rwandaise ici où est coliné macosso où est jean-marc-tister tikaïa où est gilbert moukoki où est ni sephore fila de saint eude respectivement premier ministre ministre de la diversification de l'économie ministre de la santé et ministre de l'industrie aucun de ces ministres là n'était dans ce voyage alors que la plupart des présidents sont partis en russie pour parler économie industrialisation développement transfert de compétences celui du congo accompagné d'une délégation tribale nous a mis la honte en relatant uniquement le périple de son voyage il nous a mis la honte en relatant uniquement le périple de son voyage même vladimir poutine se retenait de rire celui qui l'a qualifié d'idiot avait-il tort on vous pose la question pauvre congo parce qu'il a pas longtemps qu'il a été créé d'idiot c'est pas moi qui le dit donc mesdames et messieurs ça pose un problème voilà lorsqu'on vous parle du le cribalisme mochi au plus haut sommet de l'état armand monjourn le nzeïsme a mis ce débat sur la toile sur les réseaux sociaux ce débat que certaines personnes certains cadres certains intellectuels certains hommes politiques certaines femmes politiques sont en train de dévier voilà il est là maintenant c'est ça c'est pas le le cribalisme mochi c'est quoi ça une délégation strictement clanique que vient faire le petit fils de sa soula on pose la question quel est le rôle de cette femme là la rwandaise qu'est ce qu'elle fait dedans et nous parlons de notaires qui ont été vendues les rwandaises maintenant se déplacent à notre place alors mesdames et messieurs voilà les délégations des autres pays étaient composées de ministres de capitaines d'industrie il n'y en a pas chez nous remarquez il n'y a pas le premier ministre le ministre de l'agriculture de la santé ils étaient aux abonnés absents et on a mené toute la famille si c'est pas le le cribalisme mochi mesdames et messieurs ça c'est quoi nous parlons du cribalisme mochi au plus haut sommet nous ne parlons pas des mochi qui souffrent comme nous des mochi lambda j'en connais avec lesquels nous avons roulé ici nous avons ramé nous avons galéré je ne parle pas de cela je ne parle pas des villageois des villageoises nous parlons de ces mochi là qui sont au plus haut sommet de l'état il est où le sudiste même à la place de la rwandaise on peut amener le premier ministre le cribalisme il est là mesdames et messieurs Edgar il a quel rôle c'est pas un ministre il n'est pas le petit-fils du chef de l'état c'est son conseiller il n'est pas ministre et là-bas c'était un sommet Russie-Afrique les autres ont amené leur ministre alors ceux qui viennent nous amener un débat un débat akadémicien qu'est-ce qu'on en a foutre avec ce débat d'akadémicien puisque la réalité elle est là bannibaw bamboshi bannibaw Bon, si tu n'as pas eu un tribalisme, tu vois bien. Si tu n'as pas eu un tribalisme, tu vois bien. Est-ce que mon ville est là? Est-ce que mon tique est là? Est-ce que mon bambou est là? Est-ce qu'un sudi, si je suis rwandais, je ne tique pas à la bette de Yandie, je ne sais pas si tu es un négocier, je ne suis pas à la bette de Yandie, une rwandais. Qu'est-ce qu'il fait dans cette délégation-là? Que peut faire de don le petit-fils du chef de l'État ? Edgar Nguesso n'est pas ministre. Nous avons un gouvernement. Le premier ministre n'est pas là, Colin Makoso. C'est ce qu'on nous explique là. Alors que la plupart des présidents sont partis en Russie pour parler économie, industrialisation, développement, transfert de compétences. Celui du Congo accompagné d'une délégation tribale nous a mis honte. Nous a foutu la honte. Alors, on se pose la question, il est où Colin Makoso ? Ou est Jean-Tierre Ticaya ? Gilbert Mokoky ? Nicephore, Phila de Saint-Eude ? Respectivement, premier ministre, ministre de la diversification de l'économie, ministre de la santé et ministre de l'industrie. Pourquoi ? Parce que tous ces noms-là sont sudistes. Eh bien, on vous le dit et on vous le répète que le tribalisme mochi, il est là au plus haut sommet de l'État. Si vous avez encore des doutes, continuez à douter. Yahuyaï. Voilà. Est-ce que ça, c'est la République ? C'est ça que vous appelez la République du Congo, ça ? Je ne pense pas. Mesdames et messieurs, et lorsqu'on parle, lorsqu'on dit que « Oh non, bah, qu'on n'a pas l'Arabie sauté », mais voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons continuer sur ce ce tribalisme mochi. Je vais descendre. Je vais descendre. Là, vous savez ce qui se passe à Dolizy. Ce jeune-là, qui a été arrêté et qui est emprisonné. Si ce n'est pas du tribalisme, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune de Louboumou ? Rien. Voilà. Quels sont leurs torts ? Celui d'aider la population, parce qu'ils partaient voir les gens qui étaient malades, ils partaient les voir à l'hôpital, ils leur donnaient à manger, ils leur donnaient à boire. Voilà. Ce sont ceux qui sont les crimes. Informer les autres. On veut les fermer la bouche pour qu'ils ne parlent plus. Voilà. La place de DSP Malakai s'est dehors. Si c'est la forme qui a dérangé et pardonné, mais le fond est juste et de bonne foi, nous le voulons dehors. Voilà. Et là, vous avez ce débat. Celui-là, c'est lui qui a posé ce débat. Je reviendrai sur cette vidéo demain. Puisqu'il lance un appel vigoureux à l'Union Sacrée de la Diaspora, je reviendrai demain sur ça, mesdames et messieurs. Bon, maintenant, je vous prends un poste de Gérard Milano. Que dit Gérard Milano ? Mais où sont passés les prétendus responsables de la diaspora congolais à Paris ? Mais où sont passés les prétendus responsables de la diaspora congolais à Paris ? Dans un cas d'espèce où les Congolais pleurent, si le Congo-Bradaville était une république pourvu d'un état de droit doté d'une vraie représentation nationale de son peuple et de ses institutions étatiques, une commission d'enquête nationale serait déjà mise en place et le résultat connu est rendu public sur ce qui s'appelle aujourd'hui l'épidémie de Lubomo et ses environs ? Est-ce qu'il s'agit réellement d'une tentative d'empoisonnement des Congolais par les Rwandais ou une vraie épidémie ? Voilà la question qu'on devrait se poser si nous étions dans un état de droit. Il devrait déjà y avoir une commission d'enquête pour savoir si c'est une tentative d'empoisonnement des Congolais par les Rwandais ou c'est réellement une vraie épidémie. Mais toutes les questions que nous allons nous poser puisqu'ils ne sont pas dans un état de droit nous n'aurons pas les bonnes réponses. C'est ce que dit celui qui a écrit cet article. Que disent ces responsables de la diaspora qui sont rapides pour mettre en ligne une cagnotte en vue de se faire de l'argent dans le dos des Congolais lorsqu'il s'agit d'une affaire on met les cagnottes on prend l'argent mais là il y a un débat qui est là il y a un problème qui est là à Lubomo mais la diaspora c'était le problème est grave mais ni les députés Congolais ni le procureur de la République ne disent mot pourquoi avoir nommé ces personnes dans notre République démissionner si vous êtes incapable pour que le régime de Sassou Nguesso tombe tout seul comme un fruit bien pourri tomberait d'un arbre donc on vous demande de démissionner de démissionner vous voulez qu'on vous chasse avec Sassou Nguesso Gérald Milandou téléphone 06 70 21 14 494 maintenant mesdames et messieurs à cette question là ne vous sont passés les prétendus responsables de la diaspora congolaise l'onzoïs vient de lancer un appel Armand Manjona a lancé un appel comment je veux faire bon il a fait appel je n'ai pas le son ne quittez pas mesdames et messieurs je vais voir si je peux le prendre sur un an ne quittez pas ne quittez pas pardon ne quittez pas mesdames et messieurs je vais essayer de ne quittez pas je vais vous faire écouter le l'appel d'Armand Manjona et je vous ferai je vous montrerai la liste des gens qui l'appellent qui refusent de rentrer dans ce combat là je m'étais trompé il faudrait que je prépare ça excusez-moi j'en ai pour pour une minute j'allume sur moi mon téléphone mon téléphone excusez-moi mesdames et messieurs je vais vous faire écouter Armand Manjona et après je je vous donnerai la liste des noms des personnes qui l'appellent à cette union sacrée de la diaspora excusez-moi une minute pardon ça s'allume c'est bon on va aller Armand Manjona voilà voilà oh là là ok vidéo le vidéo le vidéo il minute si vous plaît excusez-moi excusez-moi ça bug j'en ai pour une minute ça sent les alayas du direct voilà c'est bon c'est bon Chers compatriotes, bonjour. Depuis que le débat sur le tribalisme est embauché comme mode de gestion, que la chose publique a été mise sur la table, il y a un silence comparable à une omerta. De la part de certaines personnes qui se distinguent pour la lutte des libertés publiques au Congo, à l'exception de Gertrude Malaloukoumba, qui se sont manifestés publiquement. Parmi ceux-ci, on peut citer symboliquement les personnes suivantes. Toussaint Mavungou, l'abbé Joseph Yangis, maître Tchassé Masingou. Modeste Mbukatia, Paulin Makaya, Théodore Malonga, maître Mbemba Jean-Martin, Marion Mwanzimba Teowango, professeur Zachary Bowawo, Isaac Djoumali, Grégoire Lefoba, Wabari Joseph, Bienvenue Mabilé Mounou, Samba Diankoumbi, Mori Ilouzala, professeur Bonaventure Mbaya, Loufouallou Nkandi, maître Tony Gilbert Moutilou, Marcel Makome, Gilbert Goma, Cicéron Masamba, Raphaël Goma, Ferdinand Ejeune Loubello Olivier Bidunga Fernand Mathias Ndala Benjamin Moutila Roland Lévinitou Alain Kimpo Ndala Grahi Benoit Koukebene Antime Bayimina Magloire Ndoba Colonel Mosunda Général Mbao Maître Sylvain Senda Jérôme Itoua Okongo Michel Ondongo Pandy Alexi Miyuku John Benit Christian Ngoele Hervé Mayika Louis Modeste Zubabela Alphonsine Mikuiza Didier Mawel Sanéli Tamba Tamba Jean-Claude Berry Gis Fortuné Ndombembe Mba Loukai Azou Nestor Ndudi Alfred Goma Nicodem Nganga Nous osons croire Nous osons croire que ces personnes ont certainement besoin du temps de réflexion pour ne pas manquer à leur devoir de citoyenneté Le vin est tiré Nous devons le boire Armand Manziono pour qu'il y ait le phénomèneur porte-parole et plume des souffres-bouleurs du Congo Bon, mesdames et messieurs vous avez entendu l'appel lancé par Armand Manziono l'onzoïsme qui demande l'union sacrée de la diaspora la même diaspora qu'on pose la question elle est où ce sont cette diaspora qui a l'habitude de faire des cagnotes pour gagner de l'argent autour des cagnotes mais là il y a un débat et non seulement qu'il y a un débat excusez-moi je vais éteindre ce téléphone maintenant non seulement qu'il y a un débat mais nous avons un problème à Delizy il faut qu'il y ait une commission il faut que les gens puissent savoir si cette eau-là est empoisonnée ou si réellement c'est une épidémie donc on a besoin nous avons des députés nous avons des hommes politiques nous avons la diaspora il y a des gens qui se levaient ici et qui ne parlent plus et donc c'est en ce moment-là maintenant même lorsqu'on traite ce sujet-là du tribalisme Moshi il est là au plus haut sommet vous voyez avec qui le chef de l'état est parti là-bas au sommet Russie-Afrique et les intellectuels qui sont ici la diaspora elle ne parle pas et pourquoi elle ne parle pas ? parce qu'elle est confondue parce qu'elle est corrompue le débat sur le tribalisme Moshi je vais dire ça en trois langues Moshi Alors, mesdames et messieurs, l'onzoïsme lance l'appel à l'union sacrée de la diaspora parce que ça ne sert à rien. Soit, il n'y a pas un tribalisme mochi et on n'en parle plus et on ne se plaint plus. On ferme nos gueules. Ou carrément, il y a un tribalisme qui est là, qui nous pénalise tous et on en parle. Ou carrément, on ferme nos gueules, donc il n'y a pas de tribalisme et on va subir. C'est ce qu'ils veulent, la soumission. Et on se tait. Ça ne sert à rien de monter au créneau et c'est nous qui montons au créneau alors que nous, nous ne sommes même pas des députés. Nous n'avons rien. Mais venez le dire. Si c'est pour faire les cagnotes, vous faites les cagnotes. Vous faites les manifestations. Et maintenant là, alors je vais citer vos noms puisque ce n'est pas moi qui les cite. C'est l'enzoïsme. Je lui ai dit de me donner la liste. Il a encore complété quelques noms. Mesdames et messieurs, je vous donne ces noms-là. Il a complété encore quelques noms. Des gens qui ont l'habitude de prendre des paroles ici, mais qui ne parlent plus. Qui ne veulent pas intervenir sur ce débat-là. Nous allons lire leurs noms. Alors maintenant, il y a un débat qui est là. Oui ou non, le crébalisme Mboshi au plus haut sommet existe. Il faut en parler. Ne pas se taire. Je vous donne les noms. J'ai demandé aux noms de me donner la liste. La liste est là, mesdames et messieurs. On va les lire. Voilà. La liste est là, mesdames et messieurs. Roland, Lévi, Nitu, Alen Kimpo, Ndala Graï. Benoit Kouke Bené. Antim, Bayimina. Magloar Ndoba. Colonel Musunda, General Mbaou. Mecler Sylvain Senda. Jérôme Itoua au Congo. Michel Pandi. Michel Pandi. Alexis Miyoukou. John Bennett. Christian Ngwélé. Hervé Mayika. Louis Modès. Zoubabela. Alphonsine. Alphonsine Mikuiza. Didier Mawélé Sanéli. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Je vais compléter parce que j'avais pris ça en deux fois. Voilà. Jean-Claude Berri. Gifortuné Ndombé. Mbemba. Lukaïla Zou. Lukaïla Zou. Voilà. Qui avait pris la parole il y a pas longtemps. Qui était parti dans le collectif. Nestor Ndondi. Alfred Ngwoma. Nicodem. Nga Nga. La liste m'a été donnée. Par Armand Manjono. L'unzoïsme. Alors. Mesdames et messieurs. Alors. Tous ces noms là. Tous ces noms là qui sont cités. Il y a plus d'une quarantaine. Excusez-moi. Tous ces noms là qu'on a cités. Ils sont moins de quarantaine. Et là encore il n'a pas mis tous les noms. Parce qu'il était fatigué. Il va rajouter la liste. Ce sont les gens. Qui ont l'habitude de prendre la parole. Ici. Sur la place de Paris. Soit ils sont indignés. Soit ce sont des combattants. Soit ce sont des réfugiés politiques. En tout cas. Ce sont des gens qui prennent les paroles. Ici. Mais depuis un certain temps. Depuis qu'on a installé ce débat là. Ces personnes là se taisent. Alors il fallait les citer. Alors ce qui signifie ces personnes là. C'est des... Donc. Lorsque ces personnes viennent faire des directs des filles. Ah. Sassouka Katuka. Sassou. Donc c'est quoi ? Ce sont des faux semblants. Donc. Ils ne sont pas dans le combat. Donc. Ce sont des faux culs. Donc. Comment se fait-il que. Ils ne veulent plus dire tout haut. Ce qu'ils disent bas. A quoi ça sert un combat. Si réellement aujourd'hui. Ces personnes là ne parlent pas. Mais qui va parler à leur place. C'est pas moi le ministère de l'Assad. Moi je ne suis qu'un citoyen. Mais je me bats aussi. Parce que c'est mon rôle aussi de citoyen. De me battre. D'aller chercher les infos. D'aller lire. Si il y a un article qui est là. Je regarde. Et nous devrons partager. C'est ce que je fais. Je regarde maintenant aujourd'hui. La plume de Gérard Milandou. Que je ne connais pas mesdames et messieurs. Mais lorsqu'il écrit. Lorsque je regarde que c'est important. Pour la population. Pour la communauté. Je ramène. Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas Gérard Milandou. Mais le but c'est de partager les infos. Parce que nous sommes tous dans le même combat. Celui de la libération du Congo. Parce que nous avons tous subi. Le tribalisme Mboshi. A un moment ou un autre. Il faut maintenant que ces soi-disant leaders. Prennent leurs responsabilités. où ces personnes-là sont semblant. D'être avec nous. Pour prêcher le faux. Pour savoir le vrai. en tant qu'il fonctionne, Le printique de la légère. Il y a des des préoccupations. Comme un le plus. Il y a des préoccupations. Qui ne sont plus en plus. Il ne s'agit pas. Il faut que nos citoyens. La légère. Pour qu'il y en ait. Parce que ce n'est pas possible. Qu'une cinquantaine de personnes. Parfois. Il y a deux personnes seulement. Qui ont déjà intervenu. Sur ce débat là. Un homme et une femme. ça signifie quoi? dans toute cette diaspora ici il n'y a que deux personnes qui ont été victimes du kribanisme il n'y a que deux personnes si le kribanisme m'ochi n'existe pas donc c'est pas la peine d'en parler donc peut-être il y a un mot 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 C'est faux semblant là C'est faux On fait semblant Mon travail avec eux Mais là Ces personnes là qui ont été citées C'est pas moi qui les cite Si ces personnes là ne montent pas au créneau Ce ne vient pas nous dire Si le tribalisme en moche existe ou pas Alors mesdames et messieurs Ce n'est plus la peine que ces personnes là Dans deux matins Viennent encore faire des directs pour nous dire Ah oui ça se dégage, ça se fait ceci Ah oui nous avons une manifestation On va se retrouver à telle ambassade Non, un leader prend la parole Ou vous êtes leader ou vous ne l'êtes pas Le leader prend la parole Il prend sa responsabilité C'est ce que nous sommes en train de faire Nous sommes en train de prendre nos responsabilités Quitte à ce qu'on ne mette plus les pieds Au Congo Bragaville Mesdames et messieurs Vous savez que moi je n'ai pas le papier Je ne gagne rien dedans Mais je me bats Pour ce Congo Qui est ma patrie natale Alors si on ne se bat pas Comment nous allons faire Pour récupérer ce pouvoir là Pour chasser les mochis Je vais vous montrer encore une image Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Vous avez vu cette image là Vous avez vu ce capitaine là Qui a 35 ans Pardon 35 ans Qui a fait un grand discours au sommet Russie Afrique Mesdames et messieurs Regardez ces quatre militaires Qui sont en train de sauver Leur peuple La seule différence c'est que ce sont des ouest africains Ces quatre colonels Celui-là il est capitaine Mesdames et messieurs Mais il a 35 ans Et il a comme modèle Thomas Sankara Il parle maintenant de la patrie Vaincre ou mourir 35 ans Et pendant ce temps au Congo Brésil à 35 ans On est chez papa On est chez maman On n'a jamais travaillé On a des diplômes Mais il n'y a pas de travail Pardon Le voilà Celui-là Celui-là Il a 35 ans Et quand on écoute son discours Par rapport A celui du chef de l'état congolais Qui se plaint De l'avion Qui n'avait pas de carburant Qui a fait cinq heures pour arriver là-bas Mais putain On se dit Mais ce n'est pas possible Mais ce n'est pas possible C'est la honte Alors mesdames et messieurs Lorsqu'on vous parle De soulevement Lorsqu'on dit Le 13, 14, 15 ou autre Il faut se soulever Il faut dégager Le chef de l'état Et sa bande Parce que Nous parlons Du tribalisme Moshi Et Dans le tribalisme Moshi Aucun capitaine Aucun colonel Ne fera un coup d'état Pour enlever Le chef de l'état Parce qu'il y a un bloc Du nord Qui est là On garde le bloc Un capitaine Ne peut pas faire un coup d'état Un capitaine Moshi Ne peut pas faire un coup d'état Un colonel Ne peut pas faire un coup d'état Pour donner le pouvoir au peuple Non Ils vont garder le pouvoir au nord Donc tant que ça soit là Tant qu'il va se présenter L'armée Il n'y a que des Moshi Dedans Ils ne feront jamais un coup d'état Il n'y aura jamais un capitaine Comme ça Qui fera un coup d'état Parce que si les Moshi Ne fera jamais un coup d'état Pour donner Le pouvoir au peuple Ils vont le garder au nord C'est ce que vous ne comprenez pas De la nécessité Comme personne Nous n'avons personne là-bas Il n'y a que le peuple Qui peut se lever Pour dégager Les Moshi Qui sont en train de maltraiter Le peuple congolais Il ne faut pas attendre un leader Il ne faut pas attendre un leader Mesdames et messieurs Le leader C'est le qu'on avait Nous l'avons perdu En 2021 C'était Guy Nous l'avons perdu Aujourd'hui Il ne faut plus attendre un leader Un leader sortira Lorsqu'il y aura ce mouvement Le 13 14 15 août Il faut qu'il y ait un soulèvement Et le leader sortira De ce soulèvement là Il n'y a que le peuple Qui peut dégager ce Moshi Sinon c'est en attant Un capitaine Il vous rappelle qui Djawara Kinganga Le même courage Qu'il y avait Comment l'appelle On peut parler de l'autre là Du lieutenant fidèle de Djawara C'est à dire Comment l'appelle Pieranga Ou bien Ikoko Ce courage là Et aujourd'hui Un capitaine au Congo C'est un homme d'affaires Il ne parle pas de la patrie Ceux là Ils se battent Pour le peuple Quel est le Moshi Je vous l'ai dit Qu'il peut faire un coup d'état Il n'y a pas Pourquoi faire un coup d'état Alors qu'ils sont en train de manger Ils sont devenus Des millionnaires On ne change pas d'équipe Qui gagne Et le bloc du nord C'est à dire que Les nordistes se taisent Là nous sommes en train de parler Du tribalisme Moshi Qui est là Nous sommes en train de dénoncer Ce qui est visible Ce qui est palpable Et concret Est-ce que les nordistes parlent ? Est-ce qu'ils montent au créneau Pour dire Ah quand même Non Ils ne parlent pas Et du côté du sud Ceux qui disent Qu'ils sont de la résistance Ceux qui disent Qu'ils sont des combattants Ceux qui disent Qu'ils sont des réfugiés politiques Qui avaient fouillé le pouvoir Pourquoi ils ne donnent pas ? Pourquoi ils ne viennent pas parler ? Donc ils sont corrompus Ils ont peur de parler Parce que de l'autre côté Il y aura la réponse Moi je peux parler Parce que de l'autre côté On ne dira pas Qu'ils m'ont donné déjà un euro Donc Donc Il s'agit de Il n'y a pas de PCT, il n'y a pas de pouvoir. Donc, il n'y a pas de pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir. Cela semble que les opposants, les combattants, les indignés, les réfugiés politiques, les nénés. On appelle maintenant ici, je vous répète encore vos noms, le Kayazu, le Fulankhandi. Tout ce monde-là, le Fulankhandi, c'est la zone, mais il y a quoi ? En fait, il n'y a quel problème ? Il n'y a quoi même ? Ce n'est pas moi qui donne les noms, mais il n'y a quoi même le problème en Kayazu ? Pourquoi ? Pourquoi ne ça ne parle pas dans la graille ? Il y a au moins plus de 45 personnes qu'on a citées là, qui ont l'habitude de prendre les paroles. Elles sont où ces personnes-là ? Pourquoi elles fuient ce débat ? Sur le tribalisme, on m'a chopé au sommet de l'État congolais. Ça ne sert à rien de parler de conférence nationale. Ça ne sert à rien de parler de dialogue national tant qu'on n'a pas encore créé cette problématique du tribalisme. Parce que tant qu'on n'a pas créé cette problématique, le linge de salle, il faut le laver en famille. Tant qu'on n'a pas créé cette problématique, tant qu'on n'a pas créé cette problématique, qui, même, quand il n'a pas accord dans la ferme, pour installer un europe, le chef et le chef de l'étec, d'avoir deавать le courageux, fui notre famille l'a besoin d'avoir de 沒有 de l' proper système, d'avoir de ma fidélisation, d'avoir de la Practie, Et là en cours tu te prends5 heures pour dire que la foule est dans celebrating que mon âme, Ah non, ma force, c'est ce que j'ai empêché, mais je n'ai rien qui a un gai. Mais il fallait signer les accords, il fallait ramener les ministres pour qu'ils puissent faire aussi des affaires là-bas aussi. Non, on amène le petit-fils, qui n'est même pas ministre. On amène Edgar, qui n'est pas ministre. Mais putain, mesdames et messieurs. Et si on parle, on va dire que oui, lui, il est contre le pouvoir. On n'est pas contre le pouvoir. On est contre la malgouvernance. C'est cette malgouvernance-là qui nous met hors de nos états. C'est ça qui nous met dans ces états-là. Être mal gouverné, être mal géré. On amène une Rwandaise dans une affaire congolaise. Et de l'autre côté, maintenant, lorsqu'on traite le chef de l'état d'idiot, alors même si le professeur dit que ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte, être idiot, c'est une maladie, mais on peut se poser des questions pour savoir si le professeur d'en face n'a pas tort. Si ce n'est pas de l'idiot, si. Mais ça y ressemble. Alors, si on commence à insulter le chef de l'état de l'autre côté, à le créateur d'idiot, c'est que... Ah là là. Si même mon chef, il y a un problème, mesdames et messieurs. Il y a un problème. Mesdames et messieurs, je vais rappeler un fait pour que même les mouchés le comprennent. La plupart des... des sudistes que nous sommes, là je vais parler en tant que... en tant que sapeur. Mesdames et messieurs, le chef de l'état a fait rêver, et vous le savez, beaucoup de jeunes. Il avait fait rêver beaucoup de jeunes. Vous savez, même à l'époque, lorsque je partais, lorsque j'étais en troisième, je me coiffais comme Sasso. Mais tu as n'a coiffé Sasso. On se coiffait comme Sasso. Mais tu as n'a tout à l'heure, on avait cru en lui. On se coiffait comme lui. D'où, on l'avait considéré comme le premier jeune. Il y a bête. Mais tu as n'espoir, mais tu as n'estime, mais tu as n'estime. Aujourd'hui, si vous regardez bien, aujourd'hui, la Côte d'Amour s'est reversée. C'est le président maintenant le plus haï et le plus insulté du Congo-Brazzaville depuis la nuit des temps. Je dis bien, c'est le président le plus haï et le plus insulté au niveau des sudistes. Alors que c'était le président le plus populaire, même la Niveau-Betassar, le plus haï et le plus haï et le plus haï et le plus haï et le plus haï on s'identifie à lui. C'est un président qu'on a porté en nous parce qu'il nous avait laissé un bon souvenir la première mandature. On s'est dit que s'il revient, ce serait une bonne chose. Nous nous sommes trompés. On a jamais insulté au Congo un président comme on insulte aujourd'hui le chef de l'État. alors que c'était le président que nous, les sudistes, la plupart des sapeurs, des jeunes, on s'identifie. On a porté les mêmes costumes qu'ils portaient. Il y a Borsalino, Inch'Allah, on a l'Indi-Indi. C'était un modèle pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes déçus, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de vous le dire. Ce n'est pas un tribalisme avec le moché ordinaire. C'est lui qui nous a fait rêver. C'est lui qui nous a déçus. Et aujourd'hui, on l'insulte. On le traite d'idiot de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Et on s'en plaint. Mais non, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Comme un chef d'État qui arrive dans un sommet Russie-Afrique et qui parle seulement de ses périples qu'il a fait cinq heures du temps, Naïki, Yayandi. Et qui vous dit qu'il n'a pas d'avion, il fallait qu'il puisse louer l'avion. Alors que Yulu, quand il était président de la République, il avait un avion. L'avion était là, Batou. L'avion, l'avion présidentiel existait au temps de Yulu. Yakuena au côté avion présidentiel. Non, il ne veut pas mettre un avion au service du Congo parce qu'il se dit que le jour qu'il ira, il n'y aura rien. Il préfère prendre de l'argent, mettre dans ses poches que d'avoir d'avoir un avion personnel. Et même ça, on n'a pas le droit de parler, il préfère louer que d'acheter un avion pour le Congo avec l'argent du trésor public. Mbong, le Congo, il y a tout le coup que chaque président qui viendra après lui ne se servir à Yahu. Non, il préfère louer un avion quitte à faire cinq heures, quitte à ce que avion n'a pas qu'une assurance mais c'est du n'importe quoi. Il va monter dans un avion qui n'est pas assuré, il n'y a pas de carburant. Il prend tous ces risques-là comme chef d'État. Est-ce qu'il y a des conseillers, mesdames et messieurs ? Parfois, je me demande s'il y a un pilote dans l'avion. Et là-bas, il y a un discours d'un jeune qui a 35 ans qui voulait arrêter de manger. Ça m'a rappelé Marie-Angouabi, mesdames et messieurs. Oui, celui-là, il va faire naître des carrières. Oui, on a envie de redevenir militaire. La patrie. Vaincre ou mourir. Alors, mesdames et messieurs, il y aura encore des gens qui chercheront des circonstances atténuantes qui vont se dire que oui, ça se doit rester. Il faut maintenant réfléchir. Rester à faire quoi ? Le bilan, il est négatif. Mesdames et messieurs, le 13, ce n'est pas moi qui le dis, ça y est là, je vais vous montrer ça. Le 13, 14, 15 août, on vous demande un soulèvement parce que nous n'avons pas de leader. Le leader, ce sera dans ce soulèvement-là. Il faut que Bakwenda. Il faut Bakwenda. Je l'ai dit, je le répète, quitte à ce que même baissez-le mur de Berlin. C'est Bakwenda en Bongiabao. Bakwenda, on a le nord. Baissez tout le mur. Et on va reconstruire le Congo. les catholiques ont fait scission avec les protestants. Mais l'insultation, Bakwenda, Bakwenda, c'est Bakwenda. Et on va reconstruire. C'est aussi simple que ça. On est là pour la merde. débet. Le 13, je vous remets ça encore. Moi, je ne fais que relayer le message. Et je n'ai pas le droit de casser ce message-là. parce que je ne peux pas voir un message où on dit qu'il y a un soulèvement. Et je vais faire comme si je n'avais pas vu ce message-là. Non, mesdames et messieurs. Voilà. Notre vie s'arrête le jour où nous fermons les yeux sur des crimes, sur des atrocités. Ça dit que je vois quelque chose comme ça. Ce message-là, je dois le faire passer. même si les gens vont se dire mais oui, Annick Bertin commence à faire appel à un soulèvement. Ce n'est pas Annick Bertin qui l'a écrit. Ce n'est pas moi. Mais je ne peux pas dire non. Le soulèvement, c'est pour le peuple Congo puisque moi, je ne roule pour aucun homme politique. Je roule pour le Congo. Si ce soulèvement-là peut se faire puisque nous n'avons pas d'armes. La seule arme que nous avons, c'est le peuple. Si on se soulève, peut-être que certains patriotes qui sont dans l'armée viendront vers nous. On s'est dit que nous sommes maintenant avec le peuple. C'est possible. Dans cette armée, il y a des gens aussi qui ont la fibre patriotique. Mais il faut un soulèvement. Il faut un soulèvement, mesdames et messieurs. Vous avez vu l'axe du Nord, le bloc du Nord et les Moshis. Là, vous commencez à comprendre que l'armée du Congo n'est pas au service du peuple. L'armée du Congo est au service du chef de l'État parce que ce sont tous des généraux Moshis. concrètement, au Sénégal, vous avez vu l'armée qui n'appartient pas à Moshis. L'armée aiderait le peuple. Mais chez nous, l'armée est au service du chef de l'État. L'armée est Moshis. et tant qu'ils sont payés et tant qu'ils sont là pour garder le pouvoir, ils se battront contre nous qui est à nous éliminer, qui est à nous empoisonner, qui est à nous tirer comme des lapins pour garder leur pouvoir. Parce que ce qu'ils veulent, c'est de ne pas nous donner le pouvoir et de ne jamais aller à une élection. Parce qu'ils savent que si nous allons à une élection, ils vont perdre son minoritaire. Même un enseignant du Sud, s'il se présente contre Sassou dans une élection qui n'est pas truquée, l'enseignant va gagner. Parce que nous serons tous édérés à l'enseignant. Ils le savent. Ils ne donneront pas le pouvoir, mesdames et messieurs. Il faut qu'on aille le chercher avec le peuple. On n'a pas le choix. Sinon, nous allons subir. Nous allons subir. Et je veux encore compléter, mesdames et messieurs. Vous voyez, depuis que Sassou avait fait un coup d'État, il avait arrêté le général Yombi. Mais, mesdames et messieurs, depuis ça, est-ce que vous avez déjà vu un nordiste tenter de faire un coup d'État pour renverser Sassou ? Non. Les nordistes ne veulent pas le renverser. C'est ça le bloc, nordiste. Ils vont manger avec lui, ils vont accompagner, ils vont garder le pouvoir. Est-ce que vous avez déjà entendu ? Bon, quand on a dit au commissaire, c'est une affaire de fesses, c'est une affaire de cul, il n'y avait rien. Au commissaire, ça ne voulait pas faire un coup d'État, sinon on n'allait pas rester là-bas cinq ans. Il n'y a rien. Les nordistes ne font pas un coup d'État. Ceux qui voulaient faire un coup d'État pour prendre ce pouvoir-là, qui roulait pour le peuple, c'est Pierre Ongat, qui est éliminé. C'est que c'est avec qui voulaient récupérer le pouvoir pour qu'on puisse travailler ensemble, cela a été éliminé. Ceux qui sont là, qui sont payés, qui ont maintenant beaucoup d'argent, qui sont devenus milliardaires. Pourquoi ils vont se débarrasser de quelqu'un qui leur donne la possibilité de voler sans être inquiétés, de voler, de devenir milliardaires sans être inquiétés ? Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent dégager celui qui fait d'eux des milliardaires ? Pour revenir à une vraie république, ça ne leur intéresse pas. Il faut qu'on aille les chercher. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je reviendrai demain si Dieu le veut. Parce que c'est lui qui nous donne le sens de vie. Mais d'ici là, mesdames et messieurs, voilà, je finis avec cette image-là. Vous voyez cette image-là, mesdames et messieurs, au Congo-Bradaville, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas ce capitaine-là. Parce que la plupart des capitaines sont embauchés. Ce n'est pas embauché, ça signifie qu'il n'a pas de section, il n'a pas d'homme, il ne peut rien faire. Voilà, donc il n'y a rien. Il ne faut pas rêver. Ceux-là, ils se battent. Ce sont des panafricanistes et ils l'assument. Ce sont des panafricanistes. Chez nous, ce sont des gouverneurs au service de l'occident. Voilà, donc il y a deux choses différentes. Ceux-là, ce sont des panafricanistes. Et chez nous, ce sont des gouverneurs, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Bradaville. Ce sont des gouverneurs au service de la France-Afrique. Voilà, donc, si vous attendez qu'il y ait un colonel Moshi ou bien et nos fissiers du Nord, dégagez Sassou, vous attendrez longtemps, ils ne le feront pas. Le bloc Nord, le pouvoir va rester au Nord, tout sauf les sudistes. Vous avez tout compris. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. Voilà, il y a ma colère, il y a ma saïe, il y a ma saïe. Nous sommes dans un débat. Et moi, je viens avec ma réflexion. Et quand je viens, je viens avec des preuves. Je n'indexe personne. Je le dis. Nous avons un problème avec les Moshi qui sont en haut. Nous parlons du tribalisme Moshi au plus haut sommet de l'État. Nous n'indexons pas le Moshi qui vit au village et qui a les mêmes galères que nous. Nous n'indexons pas les Moshi qui sont ici avec nous, qui n'ont pas aussi de papier et qui travaillent au noir comme tout le monde, qui cherchent leur vie. Ce n'est pas cela que nous indexons. Voilà, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je vous dis bonne soirée, mesdames et messieurs et à demain. Merci bien.